Bienvenue sur l'embarque avec moi. Bonjour à tous et à toutes, on va vous filmer une Toyota Aigo aujourd'hui. Et faire un petit déjeuner au tir après. Tadam ! Le tour du véhicule. Une petite Aigo brune. C'est mignon. C'est grand comme envie de poche. Petite voiture, mais quand même, il y a. Cinq ceintures ? Non, il y a quatre places. Quatre places. Et sous le capot ? Oui. Allez. Pourquoi est-ce que t'aimes bien les trois cylindres ? Parce que ça fait un beau bruit. Elle a acheté en 2013. Une modèle de 2012, elle croit. C'est une couleur spéciale. Oui. Il annonce comme brune dans les papiers, mais en fait, c'est marqué, regarde, orange, orange spice. C'est un orange épicé, un petit peu. Alors, un petit démarrage. On va mettre des phares parce qu'on est en novembre et la luminosité... Et voilà, cette voiture réagit bien. Je crois qu'elle ne peut pas aller très très vite sur l'autoroute, mais... C'est une vraie petite citadine. On passe partout. T'as à combien de vitesse ? On a cinq vitesses. La licence, elle était plus ou moins 40 euros, mais là, cette semaine, elle a mis 60 euros. Donc, c'est un tiers plus cher que d'habitude. Non, l'intérieur est sympa. Je trouve que ce petit design, comme des petites bulles, comme ça... On pousse ça sur le petit bouton. Oui, mais est-ce que moi, je contrôle tout ? Ouais, tu contrôles tout. Vous avez un vrai framan passionné, là. Vous pouvez faire des burn, mais on ne va pas en faire aujourd'hui. Non, je crois que Marie-Jean ne sera pas d'accord. Alors, est-ce que sa radio fonctionne bien ? Oui, j'espère. Ah, non. La radio fonctionne... Et moi, ce qui me fait rire, c'est ça. Ce petit truc-là, mais... Ouais, je n'ai jamais vu un système comme ça, sur le... C'est le Toyota, oui. Toyota et vous... Est-ce que le klaxon fonctionne bien ? Est-ce que le klaxon fonctionne bien ? Alors, peut-être. Elle est très souple. Elle est très souple. Et j'ai l'impression que tu m'as mis ce volant avec beaucoup de facilité. Elle est très souple. Elle... Elle obéit bien. Il n'y a pas d'électronique dans tous les sens, comme dans toutes les voitures qu'on fait actuellement. Il y en a quand même plus que dans la genève, parce que la genève est trop électrique. La machine a été très écrite... Elle est très heureuse. Alors, on redémarre. Donc, je disais, on redémarre. Ici, qu'est-ce qui se passe ? On est calé. Suggestion, je vais laisser un peu descendre et profiter de la pente parce qu'on est très bien situé pour ça par contre, on a de la chance si c'est vraiment la batterie. C'est le phare allumé. Ok, ok, ok. Défaire le frein main, on va sur les deux autres et quand tu sens qu'elle prend, tu sens qu'elle prend mes contacts. On est reparti. Il y a une toute petite batterie. Une toute petite batterie, je ne sais même pas si elle a déjà changé sa batterie. Il y avait 6 cm de poussière dessus. Il est tendre. On pourra lui dire qu'on est dans la bonne pente. Ici, je ne sais pas ce qu'on devrait faire. Bien, bien. Avec brillance et poussière. Voilà. Ouais. Ouais. C'est pas un habitacle super insonorisé. Le fait comme technique, c'est que c'est vraiment la technique de la batterie plate. Tu vois ? Tu te mets en deuxième, tu mets la clé en position de démarrage et puis après tu... Comme ça, ça fera un petit touriel en même temps. J'adore se mouler un peu. Elle fait une voiture un peu sportive comme ça. C'est vrai que ces petites accélérations là sont intéressantes. Après, il ne faut pas lui demander de voyager jusqu'à Marseille, hein, mais... Non, parce que je ne m'emmène pas. Alors... C'est comme une cylindre, logiquement. C'est une sixième, trois, c'est deux cylindres. D'accord ? En troisième... C'est très bien ! Ouais. On passe au sujet de toi. Je suis toujours en 4ème. Mais on est en côte. 90. Pourquoi ? C'est mal. L'ergonomie n'est pas géniale. Dans le détail. C'est mal. C'est une tellement petite voiture qu'il faut s'écraser pour tenir les choses, atteindre les boutons. C'est vraiment mal. Alors que le bouton est vite, il aurait pu être là. Ouais. Sur la tombe, on peut la partir comme c'est le cas dans beaucoup de voitures. Ouais. Quand même bien. Je ne regarde pas encore à fond. On l'éteint. Alors. Alors. Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'elle va me marier ou pas ? Eh bien. Réponse dans deux secondes. Wow. Joli. Bon ben écoute. Est-ce que j'oserais me regarder là-bas ? Ouais. Regarde-toi là-bas. Même devant. Même devant hein. Tu te mets comme ça. Pas. Pas. Tu vas près de la camionnette. Vraiment. Ok. Je vais le faire dans l'autre sens. Comme ça. Au moins pour sortir. S'il y a un problème, on peut la sauter dans le bon sang tout de suite. On va essayer de passer. Allez hop. Attends. On va laisser passer le monsieur là-bas. Allez-y monsieur. Eh ben. Plus, plus, plus. Plus bon. Plus bon. Plus bon. Plus bon. Plus bon. c'est un bel essai là si ça a filmé c'est le coup ah mais c'est trop près de pour toi c'est trop près de la camionette du coup quand même pour sortir si on veut bien ouvrir la portière à fond alors je vais couper le phare hop et l'ordinateur il est là ouais pas un truc qui clignote là c'est pas comme la batterie a morflé enfin il s'est pas mis à zéro mais il clignote comme si comme si quoi d'ailleurs je sais pas je sais pas comment c'était avant par contre ça clignotait pas non ça me semble que non bizarre bah tu es morte ou alternateur en rad on remet on va lui remettre son machin alors qu'est-ce que tu en as pensé de cette et ben c'est une chouette petite voiture on la on la sent bien à la conduite je trouve elle est agréable à conduire elle est parfaite pour aller en ville quoi vraiment faire des petits trajets comme ça de proximité quoi mais c'est une petite voiture et le coffre est vraiment petit on va repousser bien attend attend voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à m'inviter sur instagram et chez vous à m'inviter sur les réseaux sociaux et à m'inviter sur les réseaux sociaux